coucou la team j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du jeûne intermittent et du petit déjeuner donc tout d'abord bienvenue pour celles et ceux qui ne me connaissent pas qui me découvrent qui me suit depuis pas très longtemps je m'appelle alexa cornu je suis coach sportif donc préparateur physique de formation et ensuite je me suis formée sur tout ce qui était nutrition santé la partie plutôt naturopathie et puis par rapport à l'activité physique je suis spécialisée sur tout ce qui va être plutôt reprise du sport en douceur travail du plancher pelvien des abdominaux profonds je travaille beaucoup voir exclusivement avec des femmes qui vont plutôt entre 35 et 60 ans en moyenne donc voilà du coup mes programmes sont plutôt adaptés pour ces personnes là et donc voilà donc bienvenue tous les dimanches je vous donne rendez vous pour vous parler sport nutrition bien-être c'est de vous répondre à vos questions vous partager un maximum d'informations pour vous puissiez prendre soin de votre santé et de votre corps donc voilà je vois qu'il ya les filles des programmes qui sont là donc bienvenue les filles j'avais donc normalement je fais ce live le dimanche comme vous disiez tout à l'heure hier c'est mon anniversaire donc je n'ai pas fait le live parce que tout simplement on n'était pas dans un endroit où c'était très approprié on va dire pour faire un live j'ai eu la chance d'aller à un festival de musique sur la plage donc voilà je pense que c'est beaucoup mieux de vous retrouver là maintenant pour vous parler du jeûne intermittent et du petit déjeuner plutôt qu'hier autre petite chose pendant ce live je vais offrir à une personne mon ebook c'est mon ebook que vous pouvez acheter sur mon site internet et pour le gagner c'est tout simple vous restez jusqu'au bout et à la fin du live je ferai le tirage au sort dans les personnes qui sont présentes donc voilà du coup juste rester jusqu'au bout pour les personnes qui peuvent pas rester jusqu'au bout sachez que ce live sera disponible en replay donc voilà si jamais vous vous pouvez pas rester vous inquiétez pas vous pourrez le revoir en replay je le posterai en story également voilà merci pour vos messages d'anniversaire j'en ai reçu plein donc c'était trop cool et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai mon ami lilly qui est ici de france qui est venu me rendre visite et puis j'ai aussi mon ami david vous avez dû le voir passer sur les photos que j'ai partagé un peu ce week-end david qui est venu de san francisco exprès pour mon anniversaire aussi donc deux de mes meilleurs amis qui sont là avec moi donc voilà du coup je suis très très bien entouré et j'ai beaucoup de chance donc voilà eh bien on va quand même commencer donc à parler du sujet du jour je reçois toujours énormément de questions sur le jeûne intermittent et petit déjeuner donc je vais essayer voilà de vous donner un maximum d'informations sur le sujet et puis vous aider à y voir un petit peu plus clair là dessus alors la première chose quand on parle de petit déjeuner moi je préfère le terme anglais qui est breakfast parce qu'il fait plus de sens break the fast donc le fasting qui en anglais est le jeune et donc on devrait dire je pense déjeuner au final pour le premier repas de la journée parce qu'on sort du jeune on déjeune donc voilà donc la notion de petit déjeuner on peut plus en tout cas en termes d'étymologie je trouve que ça fait moins de sens et au final donc ce cette sortie du jeune il ya plusieurs enfin j'ai plein de choses à vous à vous dire là dessus la première chose c'est qu'on entend beaucoup c'est pas bien de ne pas prendre de petit déjeuner le matin et par expérience je trouve que ça dépend vraiment des personnes c'est à dire qu'il ya des personnes en fonction de l'heure déjà à laquelle elles vont se lever moi quand j'étais aux états unis je me levais à 5 heures du matin j'avais absolument pas faim à 5 heures du matin et donc je préférais ne pas manger et boire beaucoup d'eau toute la matinée jusqu'à l'heure où finalement j'avais envie de manger plutôt que de me forcer à manger parce qu'au final en forçant je vais pas forcément choisir les meilleurs ingrédients et on va en reparler mais souvent on quand on se force à manger on va aller plutôt sur quelque chose qui nous fait envie et avoir plutôt tendance à aller manger du sucré alors qu'on verra que manger du sucré le matin c'est vraiment pas l'idéal en termes de besoin pour votre corps pour démarrer la journée donc du coup première chose par rapport à ça c'est si vous n'avez pas forcément faim au réveil et bien vous forcez pas à manger voilà et par contre voir après écouter à quelle heure de la journée vous commencez à manger moi j'avais cette flexibilité là au final en général je commençais à avoir faim vers 10 heures et j'avais la flexibilité en fait de pouvoir manger à 10 heures donc ce que je faisais c'est que je m'emmenais une lunchbox donc je mettais dans une petite boîte plein d'aliments et je me faisais une sorte de petit déjeuner ou en tout cas un mini repas pour commencer ma journée avec des nutriments qui vont bien ensemble et qui apportaient à mon corps toute l'énergie dont il a besoin donc première chose par rapport à cette heure de coup de ce premier repas et bien faites le plus tôt en fonction de votre ressenti et non pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait absolument manger etc au réveil maintenant vous allez avoir plus de risques de vous sentir mal si vous prenez quelque chose de très sucré et après vous allez faire l'hypoglycémie réactionnelle en milieu de matinée plutôt que ne pas manger au final moi ça m'arrive très souvent de faire de l'exercice aussi à jeun mon corps le supporte très très bien donc voilà on verra un peu plus tard dans la discussion que au final le risque c'est absolument pas de tomber dans les pommes etc alors maintenant petit déjeuner ou petit déjeuner salé ou sucré quel est le mieux et bien bon clairement c'est salé mais je vais aussi vous dire que si vous pouvez pas manger de salé et que c'est vraiment quelque chose qui vous voilà qui vous répugne qui vous révulse ou qui ne passe pas il y a quand même des astuces donc je vais essayer de vous donner un maximum d'infos là dessus donc en tout cas pour l'heure vous l'avez compris essayez plutôt de vous écouter et moi ce que je vous conseille c'est à partir du moment où vous vous levez de bien vous hydrater donc de boire de l'eau de l'eau alors vous allez me demander l'eau avec le citron dedans je trouve que éventuellement en période où vous abusez un petit peu donc période de fête de fin d'année période d'anniversaire où vous faites des petits écarts voilà par exemple ça peut être intéressant pendant un petit piment je l'ai fait ce matin j'ai mis du jus de citron dans mon verre d'eau ce matin mais j'ai aussi bu plein d'eau sans jus de citron dedans et puis c'est pas bon du tout pour les mailles des dents donc de le faire tous les matins toute l'année je le conseille vraiment pas maintenant si une fois de temps en temps quand vous abusez un peu la veille vous pouvez vous mettre un petit peu de un petit peu de jus de citron enfin presser un citron dans votre eau pourquoi pas ça n'empêche que je vous conseille quand même de boire beaucoup d'eau plate surtout si vous avez fait des petits excès voilà et puis après vous pouvez faire enfin moi typiquement j'ai dû boire un litre et demi d'eau juste dans la matinée et j'ai bu un verre avec jus de citron et effectivement claire t'as raison la paille ça peut aussi être pour protéger votre émail des dents voilà mais boire du jus de citron tous les matins je trouve que c'est pas forcément hyper intéressant faites le plus tôt en cure vous dites voilà pendant une semaine vous en faites tous les matins buvez le avec une paille pour protéger vos dents brossez vous les dents tout de suite après et voilà donc voilà pour pour ça par rapport au jus de citron parce que c'est une question qui revient tout le temps par rapport ensuite donc à ce premier repas je préfère parler donc vous avez compris de premier repas déjà parce que le petit déjeuner c'est pas des gourmandises on prend plein de sucre et voilà le petit déjeuner c'est comment mettre votre corps dès le matin dans la meilleure énergie possible pour qu'il ait de l'énergie toute la journée en fait si vous commencez votre journée avec un beaucoup de glucides donc que des choses à base de sucre glucides donc c'est sucre lent sucre rapide etc c'est la famille des glucides si vous consommez uniquement des glucides vous allez avoir potentiellement un pic de glycémie pic de glycémie dans le sang ça veut dire qu'en fait vous allez avoir trop de sucre dans le sang d'un coup qu'est ce qui se passe quand vous avez trop de sucre dans le sang vous allez avoir des des sécrétions de d'insuline pour retirer en fait le sucre du sang donc l'insuline c'est une hormone qui a pour rôle d'aller prendre le sucre qui a en trop parce que si on a trop de sucre dans le sang on meurt c'est pour ça que les personnes qui sont diabétiques sont obligées de se piquer avec de l'insuline parce que leur corps n'en sécrète plus au bon moment les sécrétions sont déréglées donc vous prenez un petit déjeuner qui va être trop riche en glucides donc trop de sucre d'un coup vous allez avoir un pic de glycémie pour retirer le sucre du sang vous allez avoir un pic d'insuline en réaction à ce pic de glycémie l'insuline quand elle retire le sucre du sang elle va avoir tendance à retirer un petit peu trop en général surtout si vous avez un pic de glycémie vous allez avoir en fait l'insuline va faire son job mais un petit peu trop et ce qui fait que vous allez être pendant quelques temps ce qu'on appelle en hypoglycémie réactionnelle en fait vous faites une crise d'hypoglycémie parce que vous avez trop de glycémie avant enfin vous avez trop de sucre dans le sang avant et donc c'est l'insuline qui fait que vous avez ensuite pas assez de sucre dans le sang typiquement ça peut être ça alors les symptômes peuvent plus ou moins violents en fonction des personnes mais il y en a qui peuvent avoir des sueurs il y en a qui peuvent avoir de la nausée ou alors ça peut être un gros coup de fatigue ou alors ça peut être une fringale voilà donc il ya plusieurs façons de déceler une hypoglycémie réactionnelle moi ça m'est arrivé plusieurs fois que des personnes quand je faisais les cours en live j'avais des personnes des fois qui en fait se sentaient fatiguées et donc se sont dit moi je vais prendre une barre de céréales juste avant la séance de sport donc prennent une barre de céréales que du sucre juste avant la séance de sport pour au début de la séance de sport ça va bien mais à la fin de la séance de sport ils sont hypoglycémie réactionnelle parce qu'ils ont eu le shot de sucre donc il ya eu des sécrétions d'insuline et ils se sentent pas bien nausée eux ils sont obligés de s'allonger etc donc je vous conseille pas de prendre du sucre juste avant de faire une séance de sport maintenant si vous êtes en train de faire un semi-marathon un marathon etc là quand vous faites un ravitaillement vous prenez du sucre mais vous prenez du sucre en continu pour justement continue parce que vous consommez énormément de glucides à ces moments là et donc vous avez besoin de cet apport ensuite pendant l'effort c'est autre chose là je parle de la séance de fitness qui fait 45 minutes petite séance de cardio etc évitez de prendre un shot de sucre juste avant votre séance parce que au final votre corps il a les ressources si vous vous échauffez bien et que vous montez crescendo pendant votre séance vous n'avez pas besoin d'une dose de sucre juste avant donc je vous déconseille de faire ça maintenant pour en revenir donc à ce premier repas de la journée qu'est ce qui va être intéressant ça va être de le voir donc comme je disais comme un repas pas uniquement des glucides sinon vous allez avoir le pic d'insuline ah oui dernière petite chose à préciser l'insuline donc elle retire le sucre du sang mais elle va en premier aller apporter le sucre aux organes qui en ont besoin donc cerveau les muscles fois etc et que si elle en a trop elle le transforme en grès à le stock donc souvent on a pour idée reçue que quand on stocke du gras c'est parce qu'on mange trop gras mais sachez que la majorité du stockage de gras que l'on fait c'est en réaction à des apports en sucre trop important et surtout un mauvais équilibre dans quand vous mangez des glucides parce qu'on doit manger des glucides le corps en a besoin ça fait partie des macronutriments qui sont essentiels mais pas tout seul voilà donc on va voir maintenant comment est ce qu'on équilibre ça je vois vos questions passées promis j'y retournerai après donc ce premier repas de la journée vous avez besoin des trois macronutriments vous avez besoin des protéines vous avez besoin des lipides les graisses et vous avez besoin des glucides donc les sucres j'en ai parlé tout à l'heure vous avez aussi besoin de micronutriments donc tout ce qui va être fibres vous avez besoin des minéraux et vous avez besoin des fibres donc ça c'est un repas tous les repas que vous prenez doivent être composés de macro et de micronutriments c'est vraiment meilleur conseil en nutrition je puisse vous donner c'est de manger des aliments vrais donc des aliments qui sont le plus proche possible de leur état d'origine et de toujours composer vos assiettes avec les trois macronutriments et des fibres donc le petit déjeuner n'échappe pas à la règle il doit être constitué comme un mini repas donc l'idéal on va pas se mentir c'est les oeufs clairement en premier repas de la journée si vous pouvez manger des oeufs c'est top après tout ce qui va être avocat d'auto c'est après ça dépend dans quelle région vous vivez j'ai de la chance ici au portugal parce qu'on en a on a des avocats en local mais après clairement avocats oeufs le matin c'est top votre corps il va kiffer maintenant les protéines donc je vous ai dit ça doit faire partie de votre petit déjeuner mais si vous aimez pas manger donc salé ou si vous mangez pas de protéines animales vous pouvez tout à fait apporter des protéines végétales à votre corps protéines végétales j'entends tout ce qui va être oléagineux les graines les céréales aussi vous avez des protéines dedans l'idéal je trouve ça va être tout ce qui va être noix amandes graines de chia ça c'est top par exemple le le chia pudding ça peut être une super option sucrée pour les personnes qui ne veulent pas passer sur un petit déjeuner salé donc vous avez vous tapez chia pudding sur google vous allez trouver une recette type juste pour avoir les proportions de graines de chia par rapport aux liquides je vous recommande de le faire plutôt avec des laits végétaux les végétaux ça va être donc lait de coco par exemple lait d'amandes lait de noix de cajou voilà on appelle ça des laits mais c'est pas des laits ce sont des jus donc il ya absolument pas de produits laitiers dedans et ça ça peut être très intéressant maintenant si vous voulez quelque chose qui est plus liquide et qui est pas qui ressemble pas à un lait vous pouvez très bien faire ça avec une infusion par exemple vous pouvez faire une infusion de robios et puis vous faites du coup vous mettez vos graines de chia dans l'infusion et du coup les graines de chia vont être parfumées au robios ou au thé éventuellement que vous choisissez donc ça peut aussi être une option pour votre chia pudding vous pouvez faire comme ça après les graines de chia ce qui est intéressant c'est que elles sont très riches en fibres très riche en protéines végétales et elles sont très riches en lipides aussi donc en fait vous avez un avec un ingrédient vous avez déjà les macros enfin deux macros et micronutriments donc c'est top après il vous manque les glucides donc les glucides vous pouvez rajouter après ça dépend de votre recette mais vous pouvez rajouter des fruits par exemple dessus si vous aimez pas des fruits de saison par exemple vous pouvez vous faire ça pouvait rajouter un peu de miel si vous voulez vous pouvez rajouter des dates enfin voilà vraiment après rajouter une source de sucre ça peut être ça peut être voilà ça ça peut être une option petit déjeuner qui est équilibré mais qui reste un petit déjeuner du coup sucré après n'hésitez pas à utiliser le cacao et la cannelle ce sont deux épices qui sont hyper intéressants nutritionnellement le cacao et la cannelle et qui ne contiennent pas de sucre donc c'est pareil par exemple admettons que vous prenez du lait de coco pour faire votre chia pudding et puis vous mettez un peu de cacao avec coco ça se marie très bien moi je trouve avec le cacao donc au niveau du goût voilà vous pourrez ajouter éventuellement un petit peu de miel parce que le cacao c'est pas sucré ça peut aussi être une option donc voilà ça ça et ça remplace très bien les yaourts aussi alors ce que je vous ferai un live sur le sujet des produits laitiers parce qu'il ya beaucoup de choses à en dire mais je recommande de ne pas prendre trop de produits laitiers je m'explique je trouve que 7 par semaine ça fait un par jour en moyenne c'est une bonne moyenne dans le produit laitier je vais compter tout ce qui est lait yaourt crème fromage beurre voilà tous les produits laitiers donc je vais plutôt vous conseiller d'en prendre un par jour en moyenne et donc du coup sur un petit déjeuner c'est plus intéressant d'utiliser des laits végétaux comme ça vous pouvez faire moi perso je préfère manger du fromage donc que je garde ma portion projeté pour le fromage voilà mais ça ça peut être une option en petit déjeuner sucré encore une autre option que je fais très souvent aussi que j'aime beaucoup c'est le smoothie alors j'ai une recette de smoothie je pourrais aussi vous la partager je mets une banane donc la banane j'ai des fibres et des glucides dedans donc les sucres je vais mettre du lait alors en général moi je mets du lait d'amande mais des fois du lait de cachou ça dépend enfin un lait végétal qui est non sucré je fais bien attention à ça parce que souvent quand on achète des laits végétaux il y a du sucre rajouté donc faites bien attention lisez l'étiquette vérifier qu'il n'y ait pas de sucre rajouté dans le lait ensuite je mets de la poudre de chanvre donc le chanvre en fait c'est des protéines végétales je mets un peu un peu de poudre de chanvre je mets à une cuillère de poudre de cacao non sucré également ça donne un côté un peu chocolaté à mon smoothie voilà et qu'est ce que je mets d'autre dedans banane les végétales des fois je mets des graines de chia mais pas tout le temps en général je mets plutôt protéines de chanvre des fois je mets un peu de miel mais ça va dépendre si j'ai une banane qui est mûre elle va être sucrée une banane très mûre elle va être très sucrée donc je rajoute pas de miel et ça m'arrive des fois de rajouter un petit peu de miel si la banane elle est pas très mûre voilà et ça en général je me régale ah oui je rajoute du beurre d'amande aussi c'est ça je me disais il manquait un ingrédient je rajoute du beurre d'amande aussi pour protéines végétales donc voilà et les graisses du coup dans le beurre d'amande donc ça ça peut aussi être une option de petit déjeuner là dans ce smoothie là au final avec quelques ingrédients vous avez tout vous avez des fibres vous avez des macros et des micronutriments il ya un peu tout donc peu importe au final l'option que vous choisissez pour votre petit déjeuner essayez vraiment de toujours avoir des protéines des glucides des lipides et des fibres voilà si vous quand vous mettez les graines de chia ouais faut les laisser gonfler un petit peu c'est mieux c'est mieux pour ça que j'en mets pas j'en mettrai j'en mettais avant dans mon smoothie maintenant j'en mets plus je vais plutôt les utiliser en pouding ce que je vous disais juste avant après ça peut être aussi une omelette avec de la cannelle par exemple vous pouvez mettre un peu de cannelle dans votre omelette ça va ça va relever un peu le goût ça va lui donner un petit bout sucré enfin il ya plein d'options aussi comme ça vous pouvez aussi vous faire alors le pain ça reste un aliment transformé on va pas se mentir ça pousse pas dans les champs c'est de la c'est du blé qui a été transformé en farine quand ensuite été transformé en pain donc il ya plusieurs étapes donc c'est un aliment qui est transformé maintenant vous pouvez essayer d'aller sur des pains qui vont être de meilleure qualité donc déjà des pains bio avec de la farine d'épeautre par exemple ou des pains qui ont plein de graines dedans qui ont des noix dedans etc c'est des pains meilleure qualité avec du coup un indès glycémique qui est plus bas donc ces pains là par exemple vous faites une belle tranche de pain bio avec des graines etc vous pouvez vous mettre du beurre d'amandes dessus et une banane que vous pouvez écraser par exemple mettre un petit peu comme une purée ça aussi ça peut vous faire une option grâce au beurre d'amandes vous aurez les protéines végétales et les graisses et puis la banane du coup vous apportera le sucre donc voilà donc voilà en gros pour les options qui vont être plutôt sucré maintenant donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais au niveau de l'heure de votre petit déjeuner si vous mangez systématiquement que du sucré parce qu'il n'y a rien d'autre qui passe le matin là ça peut vraiment voir le coup de décaler votre petit déjeuner de le faire plus tard du coup ça va m'amener à parler du jeune intermittent mais ça peut être vraiment une bonne option de vous dire vous attendez quelques heures mais du coup vous avez vraiment faim et vous pouvez vous faire un vrai repas du coup après donc comme je vous disais les options salées c'est quand même plus facile dans le sens où c'est plus facile d'équilibrer des options salées avec les glucides les lipides les protéines et les fibres donc ça peut être plus intéressant et puis vous pouvez aussi commencer par faire les petits déjeuners salés le week-end sous forme brunch par exemple prenez votre petit déjeuner un peu plus tard faites quelque chose d'un peu plus copieux vous mettez au salé le matin et puis après vous verrez ça peut vous donner envie voilà d'éventuellement vous organiser pour le faire en semaine par rapport à l'organisation ça prend pas forcément plus de temps de prendre un petit déjeuner salé après ça demande juste un peu plus d'organisation à l'avance mais je vois par exemple pour les oeufs je vous parlais des oeufs tout à l'heure vous pouvez très bien faire des oeufs durs et vous les préparer à l'avance et comme ça les oeufs sont déjà prêts et donc le matin vous pouvez manger en deux secondes votre oeuf par exemple donc donc voilà après quand pour les personnes qui ont vécu dans les pays anglo-saxons soit au canada aux etats unis vous savez qu'on a plus tendance à manger salé en premier premier repas de la journée et du coup c'est quand même quand même beaucoup mieux pour si on parle juste en termes de ce que votre corps a besoin et en termes d'énergie ça va vous apporter toute la journée c'est quand même beaucoup plus intéressant ça va éviter d'avoir un pic de glycémie dès le matin et sachez aussi qu'il y a très souvent les fringales que vous avez en fin de journée elles peuvent aussi être liées à ce petit déjeuner qui va être trop sucré prenez votre petit déjeuner hyper sucré vous avez un pic de glycémie dans la matinée vous vous rendez pas forcément compte parce que du coup vous mangez derrière votre déjeuner dans la foulée et voilà vous êtes encore assez frais parce que c'est le matin mais après en fin de journée en fait vous êtes fracassé parce que du coup vous avez eu ça pendant la journée et puis le sucre appelle le sucre donc si vous mangez du sucré le matin vous allez avoir envie de prendre un dessert à midi vous allez avoir envie de prendre un goûter sucré et un dessert le soir donc voilà du coup faites bien attention à ça parce que tout ça c'est quand même très très lié quand vous commencez votre journée avec un petit déjeuner qui est beaucoup plus équilibré en termes d'apport en glucides lipides protéines du coup tout le reste de la journée vous avez plus d'énergie et vous avez moins cette envie de sucrer ses compulsions etc et toutes les personnes qui l'ont essayé moi que je connais en général ont adopté et tout le monde me dit que en termes d'énergie c'est la première chose qui voit c'est ça c'est vraiment en termes d'énergie sur la fin de journée ils ont vraiment gagné à passer sur un petit déjeuner qui était plus équilibré ou même salé pourquoi pas je vais faire un petit tour dans vos questions je vais remonter un petit peu donc je fais juste un petit tour et après je j'enchaîne sur je vous avais parlé du jeûne intermittent et je bois je bois beaucoup d'eau aujourd'hui parce que j'ai fait trop la fête hier et oui on peut être coach sportif et faire la fête alors je remonte dans vos questions hop tac 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 merci encore pour tous les messages d'anniversaire c'est trop cool alors ok cool merci pour vos retours sur les programmes aussi là je vois que j'ai des membres zistart et abdo périnée désolé je lis vos questions au québec c'est comme ça qu'on appelle le premier repas le déjeuner voilà ce qui brise le jeune justement moi je trouve que ça fait plus de sens déjeuner que ou break fast break the fast voilà plutôt que petit déjeuner alors justement petit d'âge salé au sucré quel est le mieux donc ça je vous ai répondu c'est quand même un peu mieux le salé mais si vous équilibrez bien votre sucré il n'y a pas de problème voilà de l'eau de l'eau de l'eau et l'eau qui me dit j'étais à un litre et demi par jour depuis zistart septembre je suis à trois litres par jour en moyenne donc le vinaigre de cigs dans un verre d'eau avec une paille bien meilleur alors vinaigre de cigs c'est comme le jus de citron ce que je disais tout à l'heure c'est intéressant de le faire en cure de temps en temps je vous déconseille de le faire toute l'année c'est plus efficace en fait de le faire en par période j'ai des nouvelles première fois en live pas bienvenue je me rends compte que depuis cinq semaines que je fais ton programme easy star je bois moins de thé et café mais je vous en ai pas parlé une mèque de café le matin une mèque de thé dans l'après midi top bravo oui par rapport au thé au café pareil essayez enfin ça compte pas comme de l'eau donc essayer d'avoir quand même au minimum un litre et demi d'eau plate par jour ça c'est le minimum après si vous voulez rajouter de l'eau pétillante si vous voulez rajouter un verre d'eau avec du jus de citron si vous voulez rajouter du café du thé c'est en plus même les infusions c'est en plus comptez vraiment un litre et demi d'eau plate par jour essayez vraiment essayez ne me croyez pas sur parole expérimentez faible pendant une semaine et revenez voir après dites moi comment vous vous sentez termes de niveau d'énergie pour la peau pour tout même pour c'est ça marche très très bien le des fois faut pas chercher on cherche toujours des petits remèdes magiques des petites potions magiques des trucs et tout le dernier ingrédient qui va nous faire perdre du gras machin et tout commencer par boire de l'eau rien que ça le corps il a besoin d'eau donc commencer par boire de l'eau verrez ça marche super bien angie qui me dit je pratique le jeûne intermittent depuis des années je me sens bien mieux depuis je mange depuis le soir non riche mais à quantité j'ai perdu 5 kg jamais repris alors jeûne intermittent je vous en parle juste après le miel est bon petit déjeuner ça peut être alors le miel du coup c'est une source de glucides donc c'est si vous en prenez dans votre petit déjeuner faites bien attention d'avoir un bon équilibre et de pas avoir trop de glucides mais pourquoi pas le miel c'est un aliment vrai donc c'est intéressant j'ai bien envie de retenter le jeûne intermittent j'ai déjà essayé mais pas la bonne manière je pense pas ça je vais vous redonner mes conseils par rapport au jeûne intermittent ne me dis pas que le petit déjeuner jus d'orange café au lait c'est pas bien oui effectivement le petit déjeuner jus d'orange café au lait et croissant pain beurre c'est vraiment pas bon du tout pour votre organisme si on parle en termes de ce qu'a besoin votre corps c'est absolument pas ce dont il a besoin maintenant ça empêche pas de le faire une fois de temps en temps enfin voilà moi quand je vois quand je vais à l'hôtel en général j'ai pas le choix et puis je le prends quoi enfin alors café au lait non clairement pas moi ça va plutôt être thé par contre mais le jus d'orange j'ai arrêté de prendre du jus d'orange et je vous déconseille de prendre des jus de fruits si vous pouvez manger les fruits à la place parce que quand vous mangez le fruit vous avez des fibres c'est la première chose donc les fibres ralentissent l'absorption du sucre deuxième chose quand vous prenez un jus d'orange il n'y a pas une orange dedans donc vous avez le sucre de quatre oranges mais vous n'avez pas les fibres des quatre oranges donc vous prenez un shot de sucre je vous raconte pas et je vous expliquais tout à l'heure que quand vous avez un shot de sucre ça va dans le sang direct parce que les sucres se digèrent très 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 rapidement donc ça va tout de suite dans le sang quand il n'y a pas de fibres et quand il n'y a pas les graisses pour ralentir leur absorption et donc du coup derrière vous vous retrouvez avec l'index glycémique on fire donc sécrétion d'insuline pour faire baisser votre votre pic de glycémie sinon on meurt tout simplement on n'est pas fait pour garder du sucre dans le sang et donc du coup derrière vous stockez du gras en général parce que vous prenez des jus de fruits voilà c'est un raccourci mais c'est un peu l'idée quoi donc donc non les fruits manger les entiers ils sont sont bons entiers ils ont leurs fibres beaucoup plus intéressants alors peut-on faire le hit sans petit déjeuner au réveil oui après si vous vous avez pas l'habitude de faire du sport au réveil commencez pas enfin du sport à jeun commencez par aller marcher à jeun pendant une demi-heure un bon rythme voyez comment vous sentez si ça passe vous pouvez faire dans ce cas là une séance de sport assez douce donc plutôt enfin sur mon club je vais vous dire tenter de faire abdos mobilité par exemple vous faites une séance de musculation et si ça passe pas là tenter la séance de hit mais allez-y progressivement passez pas de jeu j'ai jamais fait de sport à jeun à je vais faire un footing ou direct une séance de hit essayer d'y aller plus progressivement et puis si ça passe ça passe si ça passe pas du coup c'est que votre corps il aime pas ça essayer quand même pendant une semaine pour voir un peu si parce que des fois la première fois on sent pas forcément ok tout de suite parce qu'on n'a pas l'habitude tout simplement et puis le corps des fois s'habitue très très bien moi aussi j'adore les croissants d'ailleurs si vous avez vu ma story hier pour mon petit déjeuner j'ai mangé un croissant avec des oeufs et du saumon fumé petit déjeuner d'anniversaire j'adore les croissants vous pouvez en prendre c'est juste pas tous les jours en fait il ya une différence entre eux et c'est pour ça que moi j'interdis aucun aliment je dis pas enfin genre faut pas manger ça faut pas manger ça c'est la quantité qui fait le poison c'est toujours la même chose donc c'est clair que si vous mangez de croissants tous les matins avec du lait c'est tout ce dont votre corps n'a pas besoin clairement donc vous n'allez pas être en bonne forme etc maintenant de temps en temps vous faites un croissant le dimanche etc vous avez aux boulangeries du coin vous faites un croissant enfin voilà après si vous voulez manger des choses plus sucrées comme des pâtisseries etc des viennoiseries le matin essayez de commencer par ce qui va plutôt être l'apport en protéines donc par exemple les noix les amandes les oeufs l'avocat c'est plutôt de commencer par la partie salée ou alors la partie qui va être plus riche en protéines et en graisse et puis terminer parce qu'il va être sucré parce que comme je vous ai dit tout à l'heure tout ce qui est sucré ça se digère très très vite parce que les molécules en fait des glucides sont beaucoup plus moins complexes donc très très rapide à digérer donc le sucre va très vite dans le sang si avant vous avez mangé des graisses des protéines etc et qu'après vous mettez du sucre ça va se mélanger dans votre bol alimentaire et donc du coup vous avez moins de risque d'avoir ce pic de glycémie et manger des fibres aussi c'est pour ça tout à l'heure je disais graines de chia c'est top parce que c'est bourré de fibres et c'est pour ça aussi qu'il faut manger les fruits en entier parce qu'ils sont riches en fibres donc voilà mais il n'y a rien d'interdit est juste tu as pris une question d'équilibre tac 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 marine moi je sais que toi quand tu fais aussi jeûne intermittent ça marche très très bien les alors les oeufs tous les jours c'est toujours la même chose la quantité qui fait le poison et qu'est ce que vous mangez le reste du temps si vous mangez un oeuf tous les matins mais que derrière vous mangez pas de viande rouge ou très peu vous mangez pas de thon de saumon ou très peu que vous avez une alimentation qui est très riche en film que vous avez plein de légumes dans votre alimentation et que vous prenez un oeuf par jour vous n'aurez aucun problème d'accord maintenant c'est clair que si vous mangez plein d'aliments transformés que vous mangez de la viande rouge tous les jours et que derrière vous prenez un oeuf tous les matins le cholestérol il va pas kiffer mais c'est encore une fois une question d'équilibré donc un oeuf tous les matins pour des personnes par exemple qui sont végétariennes ou alors qu'on s'explique flexitariens j'ai appris un nouveau mot ce week-end flexitariens c'est quand vous mangez 80% végétariens et 20% viande poisson etc mais bon du coup en gros si vous mangez quand même sain et peu de viande rouge peu de saumon peu de thon etc et que vous avez vous mangez très peu de produits laitiers aussi vous dépassez pas un produit laitier par jour et que vous prenez un oeuf tous les matins aucun problème pour votre cholestérol d'accord après c'est juste une question d'équilibré comment vous équilibrez le reste et la qualité des oeufs que vous allez consommer ça fait toute la différence c'est d'être sur des oeufs bio surtout si vous les mangez avec le jaune cru donc donc voilà après bah voilà il ya je vois pas fan des avocats mais de toute façon après et je donne j'essaye de vous donner plein d'idées comme ça chacun fait ensuite en fonction quoi donc graines de tir à la place des oeufs ouais ça fonctionne très bien avocat tous les jours c'est pas trop gras bah pareil clair exactement pareil que pour les oeufs ça dépend de quel est ton équilibre alimentaire sur les autres repas de la journée si tu te fais un demi avocat tous les matins et que derrière ton alimentation est hyper équilibré il n'y a pas de problème de toute façon on a besoin aussi de graisse c'est les graisses c'est comme les on a besoin de glucides on a besoin de protéines on a besoin de lipides donc après c'est comment est ce que vous vous organisez essayer de voir d'avoir une vue d'ensemble si vous pouvez aussi à la fin de votre journée vous dire ouais même à la fin de votre semaine dire ok bah voilà qu'est ce que j'ai mangé cette semaine et de reprendre pour ça que c'est intéressant des fois de noter un peu ce que vous mangez ou de préparer vos menus à l'avance ça vous avez une vision d'ensemble vous pouvez voir bah voilà combien il ya de viande rouge combien il ya de viande blanche combien il ya de poisson combien il ya deux où est ce que j'ai mis de l'avocat où est ce que j'ai mis du gras etc enfin comme ça vous voyez un petit peu tout vous avez une vision d'ensemble et c'est plus intéressant après pour équilibrer la cuisson à privilégier pour les oeufs c'est le jaune cru et le blanc cuit c'est l'idéal meilleur enfin c'est l'idéal pour que votre corps les absorbe le mieux possible maintenant fait aussi en fonction de votre préférence donc pour préparer le chia pudding allez voir sur google vous tapez recettes de cha pudding puisqu'il ya les quantités à respecter après c'est pareil prenez une recette pour faire votre premier et après ajuster si vous aimez que ce soit un petit peu plus condensé ou un peu plus liquide bah vous vous adaptez la recette à ce que vous préférez alors pour la rétention d'eau et pour les personnes qui font alors thé ou café rétention d'eau culotte de cheval petit déjeuner idéal le matin puisque je viens tous les conseils que je viens de donner un par rapport au petit déjeuner et pour les personnes qui ont des problèmes de rétention d'eau faites bien attention aux aliments transformés donc tout ce qui n'est pas naturel et puis au sel faites très attention au sel aussi dans votre alimentation et buvez plus d'eau buvez moins de thé moins de café moins de tisane essayez d'en avoir une ou deux par jour max et un litre et demi d'eau par jour pur sans rien dedans et papétien et pour la rétention d'eau ça marche très très bien alors pain complet avec fromage type gouda et un café ouais moi je rajoute enfin oui tu as là dedans tu as tout tu as de tout tac 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 donc oui après manger plus d'oléagineux et manger les fruits entiers à la place de jus de fruits par exemple ça peut déjà être une une bonne astuce j'ai abuse du fan ou ten maintenant tu l'as conseillé pourquoi les conseils nutritionnels ne prennent jamais en compte le temps de digestion des aliments pour établir menu de la journée puisque je pense que c'est assez contraignant tout simplement moi j'essaye de faire en sorte que la nutrition mon corps il est tout ce dont il est besoin pour être en pleine forme et avoir de l'énergie et que ce soit le moins casse tête possible donc après c'est pour ça que je vous j'ai fait là un article de blog sur justement l'alimentation ce mois ci je vous mettrai en story et avec voilà je vous ai mis pas mal de conseils nutrition dans aussi mais l'idée quand même c'est que ce soit sain aussi dans la tête je trouve que l'alimentation des fois ça devient malsain dans la tête parce que on en vient vraiment à tout peser tout compter enfin on se prend trop la tête avec l'alimentation et je pense que des fois voilà juste déjà cuisiner soi-même acheter des aliments vrais les préparer soi-même faire attention qu'il ya un petit peu tout que ce soit varié que ce soit pas que des glucides et et après déjà rien que ça ce sera ce sera déjà si tout le monde faisait ça déjà ce serait énorme merci pour les anniversaires je ne mange jamais de produits laitiers je vais très bien oui c'est si vous pouvez éviter d'en manger après je dis un en moyenne pour les personnes qui en mangent beaucoup maintenant si vous n'en consommez pas c'est très bien aussi et moi aussi j'adore le fromage pour ça que je continue d'en consommer mais je n'ai gardé que le fromage j'ai retiré tout le reste si tu mets des graines de chia faut-il les laisser gonfler donc oui ça j'ai répondu tout à l'heure on m'a dit qu'il fallait faire gonfler les graines de chia avant de les manger exactement faut les faire gonfler c'est pour ça que le chia pudding ça ça reparente bien à yaourt parce qu'en fait elles gonflent dans les liquides elles absorbent le liquide donc quand vous choisissez un liquide bas suivant le goût qu'il a ça va prendre un peu le pudding va prendre le goût du liquide et ensuite ça fait une texture un peu gélatineuse un peu pudding voilà pour rajouter aussi des copeaux de coco tout à l'heure je n'ai pas parlé mais poudre de coco les copeaux de coco aussi si vous aimez ça ça peut être sympa pour donner du goût et sans rajouter de sucre du coup j'imagine que tu achètes tout bio bah quand je peux oui j'ai après des fois je trouve pas bio et pas tant pis enfin voilà je me prends pas la tête mais enfin vous l'avez compris ça doit faire cinq fois que je le répète mais oui j'essaye au maximum d'acheter bio je préfère de toute façon je préfère acheter moins et manger des plus petites quantités mais meilleure qualité parce que de toute façon on mange trop en général donc on n'a pas besoin d'autant smoothie banane lait de riz coco avocat trop bon comme petit déj ouais c'est bien en tout cas c'est hyper équilibré alors combien de temps ça doit être pour les chiens le chien pudding en général une quinzaine 15 20 minutes suivant la quantité de chaque vous mettez pour que ça gonfle et vous pouvez les faire là par exemple pouvez faire la veille ou dimanche vous pouvez vous en préparer quatre pour les petits déjeunés de la semaine enfin voilà à les pancakes j'en ai pas parlé mais c'est vrai que vous pouvez aussi vous faire des pancakes salés le matin type brunch après les pancakes c'est de la farine farine c'est du blé transformé donc voilà après si vous faites des galettes ah oui ça c'est top aussi pour le matin les galettes de sarrasin farine de sarrasin super aliments vous pouvez faire des galettes de sarrasin le matin super bon pour la santé et après ce qui est sympa c'est que les galettes c'est fun vous pouvez mettre ce que vous voulez après dedans c'est intéressant purée de sésame passer comme du sésame quoi donc comme des graines ta taimi c'est intéressant aussi si tu aimes le goût il n'y a pas de souci tu peux en consommer est-ce que utiliser la cannelle en poudre est-ce que est-ce que qu'on utilise et je suis pas sûr de la question utiliser la cannelle en poudre dans les boissons mais la cannelle en la cannelle oui c'est intéressant en poudre en boissons pourquoi pas pain au sarrasin délicieux ouais et sarrasin je disais tout à l'heure super aliment qu'est ce que tu penses d'un porridge avec des flocons d'avoine du lait d'amande demi banane purée d'amande graines et fruits bien pourquoi bien parce que flocons d'avoine on est sur des céréales donc on est sur des glucides le lait d'amande on est sur des amandes mais c'est très dilué parce que voilà c'est avec de l'eau mais on est quand même sur des amandes après tu rajoute de la purée d'amande donc c'est intéressant donc les amandes on va avoir des protéines végétales et des graisses végétales très intéressant la banane re du sucre mais vu que tu fais lait d'amande et purée d'amande banane et flocons d'avoine ça va tu rajoutes des graines donc c'est génial après je rajouterai pas trop trop de fruits parce que tu as déjà du des glucides donc les sucres dans les flocons d'avoine et dans la banane par contre en fait c'est toujours une question d'équilibré mais si tu mets pas mal de graines tu peux éventuellement rajouter un petit peu de fruits et tu mets que une demi banane donc oui voilà en tout cas c'est une super option aussi donc ça vous fait une option en plus pour les personnes voilà qui sont là le pain blanc non on évite c'est comme mais c'est comme les viennoiseries c'est à dire qu'une fois de temps en temps pour se faire plaisir mais le pain blanc c'est comme du sucre c'est de la farine en fait donc c'est hyper sucré il n'y a pas de fibres c'est hyper transformé donc nutritionnellement c'est très peu intéressant et c'est une bombe de sucre donc si vous prenez du pain blanc faites bien attention de pas le prendre genre avec du beurre de la confiture quoi bombe de sucre donc voilà ce qui empêche pas de temps en temps de se faire une tartine de beurre enfin voilà je veux dire encore une fois essayez de la faire à la fin de votre petit déj par contre oeuf mollet top super pain complet donc c'est mieux donc voilà tac 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 donc pour les oeufs tous les jours c'est pas trop je vous ai répondu je lis vos questions encore on n'est pas du tout elle si perso je fais énormément de sport pour compenser un peu alors il y a deux choses quand tu dis ça quand tu dis je fais du sport pour compenser parce que il ya tu fais du sport pour compenser l'aspect visuel en fait l'aspect extérieur pour pour voilà pas stocker des graisses mais pense aussi à l'intérieur pense à l'impact d'un pic de glycémie tous les matins pendant des années et des années sur ton corps et c'est comme ça qu'on devient diabète diabétique en fait c'est parce qu'au bout d'un moment si tu tapes des pics d'insuline tous les jours tu vas devenir insulino résistant c'est à dire que ton insuline au bout d'un moment bah elle sera pas bien sécrétée et c'est là où tu risques en fait de devenir diabétique et de devoir finir par te piquer pour avoir l'insuline parce que ton corps ne fera plus et c'est vrai que souvent quelque chose je parle avec des personnes qui ont la chance mais moi j'appelle ça plutôt une malchance de pouvoir tout manger sans prendre un gramme c'est que du coup bah vu qu'en fait physiquement si elle mange tout et n'importe quoi des bonbons du sucre et tout ça ne se voit pas bah ces personnes là vont faire moins attention à la qualité de leur alimentation alors qu'au final bah quand on prend du poids quand on fait des excès ça nous rend un petit peu plus à l'air de dire ah bon bah c'est que mon corps n'aime pas donc qu'est ce que je peux donner comment est ce que je peux mieux manger donc oui le sport va permettre de régler l'aspect visuel mais par contre à l'intérieur de ton corps en c'est ça va pas du tout aider donc c'est vraiment enfin si je joue les conseils que je suis en train de vous donner c'est vraiment dans un objectif de santé aussi de bien être et de santé de pas avoir de fringales de coups de fatigue le stockage des graisses c'est voilà c'est ok c'est un truc en effet en plus mais pensez aussi à votre santé et en plus du physique quoi alors je pense que je vais pas avoir le temps de vous parler du jeûne intermittent malheureusement je finis juste de lire vos questions pour le jeûne intermittent je peux me passer du repas du soir mais pas du petit déjeuner mais ça ça fonctionne enfin c'est le jeûne intermittent de toute façon je pense que du coup on en reparlera la semaine prochaine quels sont les autres aliments salés que nous pouvons manger au petit déjeuner à part les oeufs et les avocats en salé bah un repas en fait genre un je parlais des galettes tout à l'heure par exemple galettes de sarrazin et tout mais en fait tu peux commencer par un vrai repas et ça fonctionne très bien on peut te faire du houmous par exemple avec avec des légumes une salade enfin après à partir du moment où vous êtes ok sur du salé faites vous un vrai repas c'est ce sera encore mieux pour votre corps j'ai lu que les oeufs durs étaient moins intéressants nutritionnellement ce que je disais tout à l'heure c'est plus intéressant d'avoir le jaune mais c'est pas grave non plus si vous les mangez durs c'est plus intéressant d'avoir le jaune cru éviter les pics de l'exémique grâce au petit déjeuner salé plus de brouillard cérébrale et plus de punch clairement je trouve que en termes d'énergie c'est là où ça fait le plus de différence oui il y aura le replay pour ceux qui sont arrivés un peu en retard tuc 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 on peut accompagner les oeufs du matin avec d'autres aliments complètement bien évidemment vous pouvez vous faire un vrai repas le matin il n'y a pas de souci c'est vraiment essayer d'apporter des graisses parce que c'est le meilleur moment de la journée pour votre corps pour les absorber donc voilà pour ça avocat oeufs le matin c'est intéressant après rajouter ce que vous voulez éviter juste d'avoir trop de sucre trop de glucides tuc 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 alors qu'est ce que la gréline ah ça doit être insuline c'est normal c'est j'en ai parlé faudra que tu regardes le replay et ça doit être l'insuline je pense que tu as fait une faute de frappe l'insuline c'est l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang et celle qui permet du coup de retirer le sucre du sang puisque on n'est pas fait pour en avoir en revanche l'inconvénient c'est que du coup elle stocke elle va d'abord apporter aux organes qui ont besoin le sucre et ensuite si elle a de l'excès elle le transforme en gras et elle le stocke non les infusions c'est en plus ça ne compte pas j'ai fait zisterte aussi mais j'ai du mal à me limiter en café mon objectif me limiter à deux deux litres d'eau c'est super déjà si tu as diminué un peu ton café que tu as deux litres d'eau par jour c'est top donc bravo pour ça le truc c'est que trop boire fait beaucoup à l'iriné oui effectivement mais c'est bon pour la santé depuis un moment je mange deux oeufs durs le matin j'ai lu tout de même que six oeufs max par semaine deux oeufs durs le matin alors moi ce que je te conseille c'est de faire si tu fais deux oeufs le matin t'en faire un entier avec le jaune et un sans le jaune éventuellement tu peux garder le jaune pour pour faire autre chose parce que de tous les matins ça fait beaucoup après 7 8 par semaine sans problème donc orange pressé j'en ai parlé j'ai parlé des jus de fruits je vous ai donné ce que j'en enfin je vous ai dit ce que j'en pensais pour limiter le café je n'en bois plus après mon déjeuner ok ouais après c'est des super astuces aussi un de vous mettre des petites astuces comme ça bonjour quand on fait une intolérance à l'eau j'ai jamais entendu parler d'intolérance à l'eau alors là je désolé je sais pas quoi dire j'ai jamais entendu parler d'intolérance à l'eau doit-on garder la peau des fruits pêchés s'ils sont bio vous pouvez les garder mais bien les laver c'est bien les laver ouais après si vous préférez la retirer moi en général je garde la peau mais je les lave bien tout est une question de mesure ce que je disais tout à l'heure c'est la dose qui fait qui fait le poison saumon truite fumée c'est hoc pour un petit déjeuner oui par contre poisson enfin saumon truite pas tous les matins cd cd poissons qui sont très riche en métaux en métaux lourds et pas idéal ya beaucoup de mercure dedans donc éviter d'en prendre tous les jours une fois de temps en temps pas de souci mais éviter de pas en avoir tous les jours donc j'espère que vous me dites que vous comprenez ce que je dis donc c'est cool ça fait plaisir à merci pour vos retours sur easy start j'ai commencé easy start et je confirme en buvant plus d'eau on dégonfle super claire même avec un peu de cholestérol ça ça va oui mais encore une fois ça va vraiment dépendre de ce que tu manges le reste du temps clair par rapport aux oeufs tec je suis végétarienne et je mange donc des oeufs presque tous les jours mais j'ai d'autres apports en protéines végétales super est-ce que les légumes surgelés ou en boîte sont mauvais ou pas trop en boîte en général c'est un peu moins bien parce qu'il ya des conservateurs par contre surgelés ça peut être ça peut être super intéressant au maximum et c'est de les avoir frais et après en deuxième plutôt surgelés et si vraiment vous n'avez ni frais ni surgelés en troisième option en conserve tuc 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 merci pour vos compliments le mieux c'est de surgir les légumes bruts non cuisinés oui vous pouvez faire ça aussi donc un oeuf et pas deux alors ce serait mieux ouais je me sens j'ai un un coup j'essaie de composer mon assiette des trois mais le matin c'est galère pour trouver le temps il faut essayer plusieurs choses après tant que vous n'avez pas trouvé trop vos petits déjeuners essayer le week-end ce que vous avez plus de temps donc faites des essais les week-ends quand vous trouvez quelque chose que vous maîtrisez bien vous pouvez faire éventuellement très préparé la veille au soir comme ça le matin ça vous gagne du temps alors oui on va arrêter live parce que du coup normalement je dis 30 minutes et je dépasse toujours la fait 50 minutes mais il ya plein de questions je veux lire tout le monde compote non je recommande pas pour la compote je recommande pas la compote même si elle est sans sucre en fait c'est c'est des fruits qui sont cuits donc vous avez plusieurs le sucre de plusieurs fruits le fait que ce soit cuit ça augmente l'index glycémique parce que la digestion va être beaucoup plus rapide et donc du coup si vous prenez de la compote c'est pas comme la confiture mais presse et c'est pas comme jus de fruits mais presse donc une fois de temps en temps mais sachez que c'est une bombe de sucre la compote même s'il n'y a pas de sucre rajouté dedans combien de fois par semaine consommer de la viande c'est en fonction vous pouvez le moins possible c'est quand même mieux comment éviter les ballonnements puisque consommer pour éviter bon je vais pas vous parler là je vois des questions qui sont hors sujet sur les graisses perte du gras etc là j'avais vraiment envie de rester sur le petit déj aujourd'hui je vous reparlerai des ratios protéines lipides glucides de toute façon j'en parle dans mon ebook donc si jamais vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à prendre mon ebook vous aurez encore plus d'infos sur la nutrition et aussi du coup vous aurez des infos sur le sport etc alors hop je suis désolée je vois qu'il ya plein de questions mais je vais vraiment pas avoir le temps parce qu'il faut vraiment que j'arrête j'ai un autre rendez vous juste après avec easy start justement donc les produits étiers j'en parlerai plus tard les ballons mangeants je voulais vous savez quoi je vous note comme ça je vous promets que je reparlerai tout ça donc le week-end prochain dimanche prochain live 19 heures heure française on parlera du jeune intermittent parce que je voulais en parler aujourd'hui j'en ai pas parlé je note que vous m'avez posé des questions aussi sur les produits laitiers sur perdre du gras sur l'équilibre des macro et micro nutriments avec ballonnement aussi j'ai eu passé à plat collation l'après m j'ai eu à l'après tu vas parler du jeune intermittent les repas sont vraiment des rituels pour moi mon passé une vraie frustration mais du coup vas-y pas clair un honnêtement enfin si il n'y a aucun enfin j'en parlerai la semaine prochaine du jeune intermittent mais il n'y a aucune obligation tuc 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 les yaourts produits étiers galettes de sarrazin je regarde juste il ya d'autres d'autres sujets à les jugs verts jus de légumes up jus de légumes rien à voir avec les jus de fruits par rapport à ce que je disais tout à l'heure donc pas de problème on peut y aller. Le pain, j'en ai parlé. Flocon d'avoine, j'en ai parlé. Les fruits, j'ai répondu. Alors gréline, du coup, je ne connais pas, donc j'irai me renseigner. Merci pour l'info, Caroline. Je le note. Un hormone qui stimule l'appétit. Je ne connais pas ça. Alors plutôt, les eaux, je vous en parlerai aussi. Je pense que je peux vous faire un live que sur l'eau. Ah bah merci, il y en a plusieurs qui ont répondu. Hormones de la satiété. L'eau pétillante, ce n'est pas que je ne la conseille pas, mais c'est juste que l'eau pétillante, ça ne remplace pas l'eau plate. Donc vous pouvez en prendre en plus. Matcha, oui, matcha, on peut y aller. C'est intéressant, c'est un aliment qui est hyper intéressant aussi. Ouais, super. Merci les filles. Là, je vois que vous parlez dans le chat ensemble, c'est top. Charbon, ouais, j'en avais parlé pour l'eau du robinet. Je viens d'intermittent, du coup, j'en parlerai la semaine prochaine. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Ça fait une heure que je parle du petit-déj. Donc tirage au sort. Hop, je vais vous faire le tirage au sort pour le e-book. Je continue juste vite fait. Ok, je crois que c'est bon. J'ai vu. Ok, bon, je suis vraiment désolée. Je suis désolée s'il y a des personnes qui ont posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Mais de toute façon, on se retrouve tous les dimanches maintenant. Donc vous aurez d'autres occasions de me poser vos questions. N'ayez pas peur. Et j'ai pris plein de notes. J'ai pris plein de notes pour tous les sujets des questions que vous m'avez parlé. Je parle plus français. Ouais, je suis un peu fatiguée encore. E-book, tirage au sort, roulement de tambour. Et top ! C'est caroline.lemaire62 qui gagne mon e-book. Bravo ! Hop là ! Donc Caroline, tu m'envoies ton adresse e-mail en message privé s'il te plaît. Comme ça, je t'envoie mon e-book. Voilà. Et si vous voulez gagner mon e-book, rendez-vous la semaine prochaine. Et si vous voulez l'acheter, rendez-vous sur mon site internet. Voilà la team. Allez, je resterai bien avec vous. Mais dans 5 minutes, je retrouve la promo Easy Start. Donc je dois vous laisser. Merci à vous pour votre participation. C'était super cool. Vous avez vachement participé et tout. Donc c'est trop cool. Donc merci infiniment. J'espère que ces conseils-là peuvent vous aider et en tout cas vous ont donné un petit peu envie de modifier votre petit déjeuner si le vôtre était très riche en glucides. Donc voilà. J'espère vraiment que ça vous donnera envie d'essayer au moins. Et puis prenez bien soin de vous cette semaine. Je vais voir la team du club, la team Easy Start, la team Abdo Périnée. On se retrouve en live cette semaine sur internet. Et puis pour tous les autres, je vous donne rendez-vous sur Instagram la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. A bientôt. Ciao.